alors bonjour à tous j'espère que vous allez bien je viens pour vous montrer un petit tuto pour réaliser une carte toute simple facile et rapide pour la fête des mamans donc c'est une carte qui peut être facile à faire avec des enfants et niveau matériel donc moi j'utilise ce que j'ai ici je pense qu'on peut s'adapter avec tout ce qu'on a à la maison il n'y a aucun souci donc je vais vous montrer ma carte donc la voilà donc c'est une carte toute simple comme vous voyez pour cela je vais utiliser du papier cartonné cardstock donc c'est tout de là c'est utilisé à part la colle c'est tout de la marque stampin up donc on a le cardstock blanc de stampin up je vais utiliser en couleur celui là il me semble que c'est la couleur je vais essayer de voir ce que je trouve je peux encore hyper hyper calé niveau couleur donc c'est possible que je ne me trompe il me semble que c'est il me semble que c'est le le flamant fougueux qui est un joli rose ensuite donc évidemment de la colle je vais utiliser ce sentiment où il s'est écrit tout simplement bonne fête que je vais tamponner avec ma verse fine claire très important des lingettes pour pouvoir essuyer ses doigts des petits strass après les strass c'est comme vous le sentez comme vous voulez moi j'en ai mis un parce que je trouve que ça fait hyper sympa c'est mignon et donc moi j'utilise des tampons encreurs donc excusez moi si c'est un central je ne sais pas tout à fait ça mais bon ça fait longtemps que je n'ai pas filmé en plus c'est rare que je fume sur mes mains donc c'est possible que ce soit un peu n'importe comment donc je vais utiliser ces tampons encreurs et également un stylo noir donc moi je vais utiliser celui là donc c'est de la marque stedler donc j'en ai plusieurs donc en fait c'est les mines sont différentes tout simplement si vous arrivez à voir les mines sont différentes et moi je vais utiliser le 0,5 juste pas que je me trompe quand je remets les bouchons parce qu'évidemment attendez n'est que j'ai enlevé les 3 0,3 celui là donc on va commencer donc en premier temps par découper les papiers une fois que tout est découpé ensuite on est tranquille alors désolé pour le bruit dehors vu qu'il fait beau ma fenêtre est ouverte évidemment donc pour découper je vais utiliser ma cico de la marque évidemment stedler et je vais dans un premier temps découper la base de ma carte donc cette carte c'est la carte que je vais réaliser avec les enfants au travail à l'accueil de loisirs pour la fête des mères tout simplement donc là je l'ai découpé à 22 cm et donc j'ai gardé les petits bouts dessus de blanc parce que ça peut nous aider par la suite et je coupe à 15 cm ensuite donc avec le massico donc là vous avez une lame qui coupe et là ce bout là c'est pour faire les plis je vais marquer mon plis à 11 donc ça va nous faire une carte de 11 de 11 cm sur 15 ensuite je vais découper la partie colorée donc si vous avez bien suivi donc mon blanc fait 11 sur 15 donc on va couper à 10 et demi donc ça permet de laisser 5 cm de blanc sur le côté après vous pouvez faire plus petit plus plus large c'est comme vous le sentez et donc là on a du 14 et demi et le blanc donc si vous avez bien suivi on est à 14 sur 10 bravo donc après moi je coupe avec ça je plie avec ça mais rien ne vous empêche de faire avec tout simplement une règle un crayon de papier et un ciseau j'aurais très bien pu aussi de faire avec tout ça comme matériel avec rien du tout je vais préparer ensuite les tampons encreurs dans un premier temps je vais plier ma base pour bien masquer mon pli j'utilise un pli joueur après je ne l'ai pas là je ne sais pas où je l'ai mis chouchou chouchou tu peux pas me dire ce que j'ai fait de ma ma petite règle donc après vous pouvez également elle faire le faire avec une règle ça fonctionne super bien hop je marque mon pli du coup des deux côtés ça c'est fait ensuite je vais coller ma base rose donc là j'utilise de la colle de chez action donc j'en ai mis là dedans aussi j'ai transversé à la base c'est de la colle tombeau j'ai acheté chez stampin up mais j'ai déjà tout usé faut que j'en rachète donc je vais mettre ma colle si mon tube veut bien s'ouvrir évidemment et en même temps j'avais une mini pellicule de colle sur le dessus bon en fonction de la colle vous mettez juste ce que vous voulez juste ce qu'il faut moi j'en ai peut-être un peu beaucoup mais ça on s'en fout demain on retourne au boulot ok et maintenant on va passer à la partie la plus femme donc je prépare mon petit comment dire ma petite lingette parce qu'en fin de compte là vous allez voir le seul outil que je vais utiliser à part les ans les tampons encreurs ça va être tout simplement c'est mon doigt donc là j'ai déjà de la couleur parce que j'ai refait j'ai fait une vidéo juste avant sur sur tik tok et si jamais si vous voulez je l'ai publié aussi sur mon tik tok donc sur le tuto et vous pouvez aller voir et me dire ce que vous en pensez donc en couleur donc là j'en ai 5 1,2,3,4,5 j'ai un jaune, un rose, un vert, un bleu et un rouge donc pour commencer je vais utiliser le carimoulu qui est un jaune un peu orangé donc tout simplement j'ouvre mon tampon encreur et mon outil ça va être mon doigt hop là désolé donc je vais tout simplement presser mon doigt sur mon tampon encreur et je vais venir faire un point sur ma feuille je peux refermer mon tampon encreur et là je vais ils vont faire attention aux voitures là où je vais me faire un coup hop là j'ai essuyé mon doigt donc merci le pantalon ensuite je vais utiliser mon rose donc là c'est le majata en folie j'adore il est trop beau et la même chose tout simplement je prends mon doigt hop je tamponne hop 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 donc en fait bon ça cache le jaune mais ça c'est pas un souci ça le fait ressort ça fait quand même on le voit quand même légèrement ça ressort légèrement et là j'ai réalisé le contour de ma fleur après vous pouvez faire moins gros vous pouvez faire la couleur que vous voulez évidemment c'est votre carte c'est vous qui choisissez il n'y a aucun souci hop ensuite je vais utiliser mon stylo j'avais dit le 05 et là tout simplement je vais partir de ma fleur et réaliser un trait avec des boucles donc pour réaliser la tige de ma fleur voilà ce que ça donne pour continuer je vais utiliser mon verre donc là c'est le grenouille guillerette j'aime bien ce verre donc avec le verre je vais réaliser tout simplement les feuilles de ma fleur donc même chose hop je tamponne et une et deux j'essuie mon doigt donc non j'ai pas le doigt sale c'est juste la couleur puis vu que c'est des encres qui sont très 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 pigmentées en fin de compte ça marque facile ensuite pour finir avec les tampons encreurs bah du moins pas tout de suite on va marquer on va mettre notre petit sentiment donc là vu que c'est une carte réalisée plus dans le bas pour la fête des mères donc je vais mettre tout simplement un bonne fête que je vais venir tamponner là moi je le mets en bas mais rien n'empêche de le mettre en haut ou au milieu il n'y a pas de soucis en sachant qu'après on va se resservir des des dos de l'encre enfin servir de l'encre bleue donc là je nettoie mon sentiment je vais ensuite prendre une chute de papier blanc j'en ai déjà une que j'ai attaqué tout à l'heure hop et je vais la mettre de côté là je vais prendre mon bleu oh t'as l'air fatigué toi donc je vais faire la même chose et je vais tamponner un petit peu partout sur ma feuille à l'endroit où je le veux là je peux en mettre un ici et un ici et on va faire on va finir avec le rouge puis on finira je vous montrerai après même sans le finir juste le point bleu comme ça moi je trouve que ça rend bien donc là je vais utiliser donc le bleu c'est le Tahiti en mer donc il fait partie de la nouvelle collection de couleurs Stampin' Up c'est un des nouveaux in color franchement il est trop beau et là c'en est un aussi donc c'est le sorbet sucré qui est très très canon donc là je vais essayer de faire un coeur on voit déjà qu'avec le vert ça fait déjà un coeur donc si vous avez besoin avant de l'aller tamponner directement sur votre carte vous prenez un bout de papier pour faire un essai ça vous voyez à peu près comment vous pouvez vous positionner vos doigts pour ensuite que ça vous donne un coeur hop bon là il est un peu bizarre mon coeur mais ça donne quand même un coeur de toute façon quand on dessine les cartes des fois elles sont jamais bien 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 droits vous êtes d'accord avec moi après si vous n'êtes pas d'accord avec moi c'est pas grave hop là je vais nettoyer mon doigt puis là notre carte en fait elle est bientôt terminée maintenant je vais reprendre mon stylo noir et je vais dessiner à mes points bleus tout simplement des petits becs et on se retrouve avec des jolis petits oiseaux des oiseaux des oiseaux et voilà donc évidemment le bonne fête vous pouvez aussi l'écrire à la main ça c'est pas un souci et pour finir on va venir assembler ça va mon chien la fin de notre carte donc on essaye de centrer de toute façon on va avoir la même et voilà donc on rajoute j'ai juste là parce que moi je trouve que ça se rend hyper sympa donc ça ça fait partie d'une des nouvelles collections partie d'un lot que j'ai commandé sur ma précommande de Stampin Up je les trouve trop canons donc on va juste rajouter un petit strass au milieu on va mettre le petit jaune et voilà désolé pour le linge donc et voilà ma petite carte donc là on a deux et puis en plus elles sont complètement différentes l'une de l'autre donc je vous souhaite à tous une très très bonne fin de journée et à très bientôt ciao ciao ciao